Stagiaire de la 13e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'actifs, au terme de votre cycle de formation et au regard des remarquables résultats obtenus, je vous déclare apte à l'emploi de sous-officiers. Le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée des terres, donne le temps. La 13e promotion des élèves sous-officiers d'actifs est apte de porter le galon de sergent. Fiers de l'être, les 67 nouveaux sous-officiers, dont deux personnels féminins, avancent avec assurance, tous au pas bloqué, l'incarnation de l'endurance et de résistance, prêts à affronter les défis en tout temps et en tout lieu, là où la situation le commande. Le stage de deux ans tient compte des baisons militaires, mais surtout de l'actualité brûlante du moment. Conscient de l'actualité nationale et sous-régionale, marquée par la recrudescence d'attaques des groupes armés terroristes et leurs divers mots d'action, le commandement, à travers l'encadrement de l'école, a mis l'accent sur la transmission de savoir, savoir-être et de savoir-faire, techniques et tactiques en phase avec les réalités du terrain. Ainsi, les désormais sergents ont allié théorie et pratique, la culture générale, la formation sur l'environnement administratif, la formation physique, militaire et sportive, ainsi qu'à la mission opérationnelle et au métier militaire. Les sous-officiers sortants ont tout appris pour être de bons combattants. Des stages spécifiques, parmi lesquels l'instruction sur le tir au combat, ISTC, la sécurité, incendie, le stage de monétaire de mise en œuvre des explosifs, le stage à contre-engin explosif improvisé, le secourisme, la natation, le stage d'aguerissement aux techniques commando à peau, le combat en zone urbaine, le combat motorisé, l'armement lourd. La promotion a pour parrain le colonel-major Jean-Baptiste Parcouda. Résilience comme nom de promotion, le nom invite à faire sien l'amour de la patrie, le don de soi pour venir à bout de la menace terroriste. La meilleure des postures à avoir face à cette menace, c'est donc de construire pour toute la nation un modèle de résilience, d'adaptation et de développement des capacités permettant de mettre fin à cette violence terroriste. C'est tout le symbolisme que nous donnons à cette promotion pour que l'ensemble de la nation puisse s'unir autour de cet objectif de résilience. S'élever par le savoir et l'excellence pour servir, telle est la devise de l'ENSOA que les sous-officiers de la 13e promotion comptent incarner tout au long de leur vie des militaires. Ils prennent ici et maintenant l'engagement de servir avec honneur, courage et dignité pour contribuer à libérer le peuple tourmenté et consoler les familles endoyées. Sous-titrage ST' 501